Haïti, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 janvier. Ne ratez aucune info, retrouvez toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne tous les jours sur Junoset. Le colonel à la retraite colombien Mario Antonio Palacios, l'un des présumés assassins du président Jovenel, a comparu devant la cour fédérale de Miami hier après avoir été arrêté dans la matinée par des agents fédéraux américains lors d'une escale au Panama. Il est accusé par la justice américaine de complot visant initialement à kidnapper le président dans le cadre d'une prétendue opération d'arrestation qui a finalement débouché sur un projet d'assassinat du président. La police nationale d'Haïti, dans une note, informe d'une opération conjointe des agents du BLTS et des gardes-côtes du Sud, menée très tôt dans la matinée d'hier dans la commune de Saint-Louis-du-Sud, plus précisément à Nandaye-Lagon, qui s'est soldée par la saisie d'environ 10 kilos de marijuana et 100 000 gourdes. Trois personnes ont été également interpellées. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, annonce sa participation prochaine au sommet de la Communauté d'État latino-américain et caraïbe à Buenos Aires, en Argentine, les 6 et 7 janvier. Au cours de ce sommet, les représentants de ces États travailleront sur la mise en œuvre des décisions prises lors du dernier sommet des chefs d'État de gouvernement. Et puis enfin, le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, dans un rapport publié lundi, a déclaré que le mandat des 10 sénateurs en fonction prendra fin le 2e lundi de janvier 2023, conformément à la Constitution. C'était l'essentiel des titres à la une de l'actualité. Prochain rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici une heure sur Juno7. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno7.